Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des deux principales crypto monnaie le bitcoin et l'Ethereum réalisé pour le compte de la page facebook cryptagora.lu avec une configuration technique qui reste haussière mais qui s'est affaiblie sur le bitcoin puisque nous avions ici des cours et bien qui peinent à franchir d'une manière forte et bien la zone des 58 320 points il semblerait même que la nouvelle résistance se situe sur des niveaux légèrement supérieurs sur les niveaux approximatifs ici à 61 200 points alors une neutralisation qui ne doit pas nous faire oublier que nous restons dans une dynamique haussière d'ailleurs nous n'avons toujours pas eu de contact ici avec la bande de bollinger inférieure depuis que cette cette zone ici avait permis une cassure des 42 000 dollars pour un bitcoin et donc qui plafonne ici soit zone des 60 000 ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue c'est que en octobre donc de l'année dernière on était ici autour des 10 000 points et que suite au franchissement ici de cette zone et 11 788 que je vous avez signalé et notamment de la zone ici des 13 188 points et bien on avait commencé ici à inscrire une forte hausse et que on est passé donc octobre ici et bien à 10 000 dollars pour un bitcoin à ici le mois de le mois d'avril et bien 60 000 dollars donc une valeur qui a été multipliée par 6 en quelques mois et malgré ça et bien malgré ici la perte de la dynamique n'avons pas de consolidation qui s'installe c'est dire donc que la pression reste haussière sur ce sur ce bitcoin qu'il y a très peu de prises de bénéfices et que tant que l'on reste ici au dessus des 42 000 dollars pour un bitcoin et bien la tendance reste relativement forte je parle de la tendance de fond pour relancer ici la dynamique haussière très court terme il faudrait tout simplement dépasser ici cette zone de points hauts légèrement supérieures ici aux 61 400 points donc au delà des 61 500 nous dirons et bien que nous avons une reprise de la dynamique haussière par contre sur l'ethereum et bien ça s'éclaircit un petit peu puisqu'après avoir eu du mal ici à franchir la zone des 1 980 dollars pour un ethereum et bien on a franchi cette zone qui était juste inférieure ici à la zone psychologique des 2000 dollars et la bonne nouvelle et bien c'est que l'ethereum a franchi cette zone des 2000 dollars puisque nous avons une clôture actuellement à 2054 dollars alors un petit peu comme sur le bitcoin si on replace ici et bien c'est ce mouvement par rapport à la configuration précédente il y a peu et notamment au mois d'octobre on était sur un support ici des 315 dollars pour un ethereum et puis au franchissement ici les 483 et bien on avait retrouvé une nouvelle dynamique alors si on multiplie 315 par 6 on est à 1890 dollars pour un ethereum c'est ce qui veut dire qu'on a fait plus que multiplié par 6 ici la valeur de l'ethereum donc on est dans des hausses similaires à ce que nous avons sur le bitcoin et donc et bien on valide ici une poursuite du mouvement là où le bitcoin n'inscrit pas de nouveau plus haut significatif l'ethereum lui arrive à casser justement son niveau historique on passe au dessus des 2000 dollars pour un ethereum et donc par rapport ici à cette configuration si on trace les extensions de fibonacci sur la phase ici de consolidation et bien nous avons un objectif qui se situe désormais sur cette zone d'extension à 161,8% qui se situe à 2494 dollars pour un ethereum et ce tant que les cours restent ici au dessus de ce support des 1980 dollars pour un ethereum voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces deux principales crypto monnaies je vous souhaite un bon week-end pascal et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique de ces deux principales crypto monnaies toujours sur la chaîne cryptagora.lu qui Sous-titrage ST' 501